comment bien choisir son conseiller immobilier bonjour à tous olivier pageau facilitateur immobilier j'espère que vous allez bien bienvenue sur ma chaîne youtube je vous invite à vous abonner à ma chaîne à cliquer sur le bouton en bas à droite de votre écran et aussi à cliquer sur la clochette de notification pour ne rien louper des prochaines informations immobilières alors aujourd'hui je vais aborder une thématique un petit peu particulière un petit peu spécifique au métier de conseiller immobilier je constate que quelquefois on a des conseillers immobiliers qui vont gérer un portefeuille de biens et certains de ces biens sont situés à peut-être 20 30 40 km de leur lieu d'habitation voire à une heure une heure et demie de là où ils habitent et je me dis mais comment est ce que un agent immobilier a pu accepter de s'occuper d'un bien qui se situe à une heure ou une heure et demie de chez lui alors généralement la raison c'est la suivante c'est qu'on a des propriétaires vendeurs qui connaissent des agents immobiliers qui font partie de leur entourage plus ou moins proche ou alors ils ont visité ils ont acheté une maison ou un appartement et puis se disent écoutez monsieur l'agent ce serait bien que vous puissiez vous occuper de mon appartement qui est à 30 minutes d'ici qui est à 30 km d'ici à une heure de voiture parce qu'on a vraiment aimé ce que vous avez fait bon le souci avec ça c'est qu'on a des agents immobiliers qui vont se voient qui vont s'occuper de maisons de biens qui se trouvent bien loin de chez eux ils vont passer beaucoup de temps dans les dans les transports avant d'atteindre avant d'atteindre ce bien pour faire des visites et puis surtout c'est qu'ils ont des fois une méconnaissance de ce secteur donc comment estimer un bien à sa juste valeur si vous ne connaissez pas du tout le secteur et si en plus à chaque fois que vous devez faire une visite vous allez passer une heure à une heure et demie dans votre voiture donc le conseil les trois conseils que je vais vous donner à vous propriétaires vendeurs c'est premièrement de choisir un conseiller immobilier de proximité quelqu'un qui habite idéalement votre quartier ou votre secteur quelqu'un qui connaissent parfaitement la vie de quartier de votre secteur imaginez par exemple que ces enfants aillent dans les mêmes écoles que vos enfants qu'ils fassent les courses dans les mêmes magasins que vous même qui connaissent parfaitement le boucher le boulanger du coin et c'est donc c'est cette connaissance fine de votre secteur de votre quartier très clairement ça va rassurer vos futurs acheteurs aux acheteurs vont pouvoir s'appuyer sur un expert sur un oui un conseiller de proximité donc ça c'est la première notion cette notion de proximité la deuxième notion qui est importante c'est la notion de réactivité et de disponibilité quelquefois moi je reçois des appels de clients acheteurs qui à 9 heures du matin veulent visiter un appartement à 14 heures ou même à 11 heures du matin et bien des fois c'est possible c'est possible quand j'ai des clés quand je suis assez autonome je leur dis écoutez c'est ok rendez vous dans deux heures à telle adresse bon bah ça c'est apporté de la réactivité c'est apporté de la disponibilité à vos futurs acheteurs qui vont visiter votre bien immobilier avant celui d'un bien concurrent troisième point non négligeable c'est le fait que le conseiller immobilier sur votre secteur il a déjà fait possiblement des ventes de biens de même typologie que le vôtre ça veut dire que quand il va rentrer votre bien immobilier en stock avant toute chose il va contacter ses clients acquéreurs qui l'ont déjà contacté il ya quelques heures quelques jours quelques semaines sur la même typologie de bien avant même diffusion sur les sites internet donc là encore c'est utiliser toute la panoplie du conseiller de secteur qui va pouvoir maximiser les chances de vendre votre bien dans les meilleures conditions le plus rapidement possible imaginez si en tant que conseiller vous rentrez un bien qui se situe à 30 km de chez vous comment allez vous sur quel fichier client allez vous vous appuyez vous ne connaissez pas du tout le secteur vous connaissez pas les prix du marché ça va être assez compliqué voilà donc ce sont les trois conseils que je vous donne à vous propriétaires vendeurs vous appuyez sur un agent de proximité qui vous apportera de la disponibilité de la réactivité et puis pourra s'appuyer sur son fichier client petit conseil à mes confrères et consoeurs agents conseillers immobiliers si jamais vous avez la possibilité de rentrer un bien qui se trouve à mettons 30 km de chez vous à deux heures de voiture de chez vous peut-être que la logique voudrait que vous téléphoniez à votre confrère à votre collègue du secteur en lui disant écoute je vais rentrer un bien à côté de chez toi on va le voir ensemble mais c'est toi qui va t'en occuper comme ça tu pourras apporter à aux clients tu vas pouvoir apporter ton expertise ta disponibilité et puis ton fichier acquéreur voilà ça c'est à mon avis c'est une réaction plutôt plutôt de bon sens logique je pense que ça ça va défendre les intérêts du propriétaire vendeur et puis aussi là ça va défendre les intérêts et la crédibilité du conseiller immobilier voilà qui saura défendre avant tout les intérêts de son client voilà pour cette courte vidéo un petit peu plus spécifique cette fois ci je remercie pour votre attention je vous invite une nouvelle fois vous abonner à ma chaîne youtube en cliquant sur le bouton en bas à droite de votre écran et en cliquant sur la clochette des notifications pour ne rien louper des prochaines vidéos immobilières merci pour votre écoute à très vite dans une prochaine vidéo bye bye 1